C'est dans le cadre de la stratégie de numérisation, de partage et de protection des données sur la santé transfrontalière dans notre région que l'équipe de projet de numérisation des données sur la santé dans la région des Ligades a organisé ce matin une réunion de travail pour la collaboration transfrontalière à l'hôtel de Gobad et de Ril pour le renforcement de la surveillance des maladies. Ce projet bénéficie d'un soutien financier de l'Agence allemande du développement et de la coopération internationale. La réunion a été ouverte par le préfet adjoint de Dikil, M. Youssef Ali, le médecin-chef de la région sanitaire de Dikil, le Dr. Jamar Moussa et M. Idriss, expert en charge du système d'information et sur la gestion de la santé au ministère éthiopien de la Santé. C'est le sens de la mise en place prochaine d'un comité de coordination sur la santé transfrontalière à Djibouti. Objet de la réunion technique organisée par les équipes du projet de numérisation des données sur la santé de la région des Ligades qui s'est ouverte mercredi 14 juin 2023. A ce titre, le comité transfrontalier aura un rôle d'orientation et de conseil pour éclairer les acteurs et les parties prenantes sur la portée de l'état d'avancement des activités de santé communes dans les zones transfrontalières. A noter que le comité sera composé du sous-préfet de la localité, du médecin-chef du centre de santé de Yoboki, de l'infirmier-chef du centre et son collègue chargé de la surveillance épidémiologique du centre de santé de Yoboki, de l'agent en charge de statistiques et légalement du centre de santé de Yoboki et du représentant de forces armées djiboutiennes, ainsi que le représentant de la douane, d'un représentant de la société civile et d'une représentante des associations des femmes. L'ordre de cette réunion a été bien présenté par le docteur Hussein. En fait, moi, ce serait une bonne chose parce que ce sera une coordination. On va créer un très bon lien et la structure ou la région que je précise va accueillir cet atelier et le travail transfrontalier qui découlera la suite. En fait, je remercie également l'IGAD d'avoir initié ce projet et je vous souhaite la bienvenue. Cette activité qui consiste à pouvoir mettre en place un système de travail au niveau transfrontalier. Cette activité n'est pas une première, c'est une activité que nous avons lancée, effectuée au niveau de la zone de l'Oïada, au niveau transfrontalier. C'est une même activité que nous avons lancée au niveau de l'Oïada, sur la suite de l'Oïada, donc au niveau frontalière, que nous sommes en train de planifier vers la zone de Galilée. de Galilée, donc nous sommes en train, cette fois-ci, de planifier au niveau transfrontalière. Avec Galilée, nous sommes en train de la faire avec l'Oïada prochainement, mais nous sommes en train aujourd'hui de faciliter un système de travail entre deux pays. Deux pays frères, deux pays amis. C'est une vraie urbaine. L'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir mettre en place ce système de travail, de pouvoir faciliter et de pouvoir prévenir l'installation d'une épidémie d'une part et d'autre. Le dernier point sur lequel nous sommes là, c'est tous les éléments qui sont en rapport avec la charte de travail. La charte de travail, la charte de partage de données au niveau frontalière et au niveau de Dupy. L'objectif, c'est de savoir, lorsqu'il y a une épidémie qui va se déclarer au niveau de Djibouti, un partage de données validées de Djibouti vers leurs collègues d'Ethopie. Lorsqu'il y a une épidémie qui se déclare au niveau frontalière de l'Ethopie, c'est de pouvoir avertir, informer leurs collègues de Djibouti.